Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au 70e jour de l'agression de l'armée d'occupation israélienne sur Raza, le bilan des martyrs est de près de 19 000 et 55 000 blessés, dont 70% des martyrs sont des enfants et des femmes. L'équipe nationale de Palestine, qui a entamé sa préparation pour la Coupe d'Asie, joue son premier match amical à 18h à Anaba face à l'USM Anaba. Il y aura la 10e journée du championnat de Ligue 1, l'affiche entre le C.S. Constantine et la G.S. K.B.D. Bonjour à tous. Le président de la République, Amadji Taboun, a reçu hier un message écrit du président palestinien Mahmoud Abbas concernant la situation actuelle dans les territoires palestiniens. Le message a été remis au Premier ministre Nedel Arbaoui par le secrétaire du comité central du mouvement palestinien Fatah Diberi Larajoub, qui a salué à l'occasion le soutien de l'Algérie au peuple palestinien, ainsi que les efforts du chef de l'État en faveur de la réconciliation nationale palestinienne. L'unique voie pour faire face à l'occupation, a-t-il déclaré. Et hier, le chef de l'État a inauguré la foire de la production nationale au palais des expositions des pains maritimes d'Alger, où il a visité les différents stands et revenu sur la politique d'industrialisation et l'apport des entreprises algériennes, notamment dans le secteur de l'industrie mécanique. Il a appelé à davantage d'efforts dans la construction automobile. Le président de la République a mis en avant le soutien et les avantages accordés aux investisseurs. Il a souligné par ailleurs l'importance de transformer la matière première localement, comme le phosphate extrait de la mine de Rajbila Terim Boukhatou. Nous avons aujourd'hui, personne n'osera en notre présence saboter l'industrialisation d'Algérie. Un message fort lancé par le président de la République qui souligne que le processus d'industrialisation de l'Algérie est un impératif que personne ne peut freiner ou entraver. S'agissant de la relance de l'industrie automobile, le président de la République a insisté sur l'importance de ce secteur dans la valorisation de l'économie nationale, soulignant que l'industrie mécanique doit être la locomotive de l'écosystème du pays. L'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers l'euro du point de vue industriel. Il ne s'agit pas uniquement de consommer des voitures. Il faut qu'on participe à la fabrication de ces véhicules-là et renforcer le tissu industriel du pays. C'est en train de se renforcer, alhamdoulilah. On a vu qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui ont pris l'initiative, qui transforment ce qu'on dit en réalité industrielle. Le président de la République a réitéré l'importance de diversifier l'économie nationale. Les réserves en hydrocarbures s'amenuisent, d'où l'importance d'explorer d'autres secteurs stratégiques. Vous couvrez combien par rapport aux besoins du pays ? Pour les engrais azotés, donc encore 100%. Pour les engrais phosphates, 100%. Pour les engrais composés, on peut dire, nous sommes à 70%. Ça devient le produit le plus stratégique au monde. Maintenant, c'est les engrais. Celui qui détient les engrais détient pratiquement un pouvoir de décision énorme. Notre faham là, les dérivés à l'eau, il faut foncer. Il faut arrêter toute exportation du brut. Et enfin, le président de la République a affirmé que l'État s'engage à accompagner les acteurs économiques en insistant sur l'importance de protéger la production nationale et rationaliser les importations. Concernant justement le projet de la mine de Garage Billet au niveau du stand de l'entreprise Turket Tosiali, le président de la République a appelé à augmenter la production pour atteindre plus de 5 millions de tonnes. Enchallah, avec Garage Billet, vous allez pouvoir monter en cadence sans importer. sans importer de l'entreprise très bien, vous allez monter à 5 millions de tonnes. Et peut-être même plus, parce qu'ils sont partie prenante pour la concentration. Et pour ce qui est de l'industrie dans le secteur de l'électroménager, où il y a réellement une diversité de l'offre sur le marché national, le président de la République a demandé aux responsables des entreprises d'augmenter le taux d'intégration. C'est grâce à nos ingénieurs, à l'université, à nos industriels, etc. Et vous êtes sous protection. Vous êtes en train de sauver le pays, c'est grâce à vous et aux autres, les industriels honnêtes. Et dans un échange avec le ministre Mohamed Talak Bal-Aribi, autour de l'ouverture des agences bancaires, le président de la République a invité le ministère de l'Habitat à travailler avec les promoteurs immobiliers dans les grandes villes. Je pense aussi qu'il y a des investisseurs de l'électroménage dans le secteur de l'électroménage dans le secteur de l'électroménage dans le secteur de l'électroménage. On a fait partie des activités de l'électroménage dans le secteur de l'électroménage. Il y a des activités de l'électroménage. Oui, c'est croisé. On a fait partie des activités de l'électroménage dans nos pays. On a choisi d'ajouter les bancaires qui sont plus que des bancaires. On n'en a pas qu'à la compunte que les bancaires, on n'a pas какую-à-dire que j'ai découvert une banca. Moi je m'en ai remis de la commande entre les bancaires et les bancaires. Bien sûr que les bancaires ont cherché à l'électroménage entre les bancaires, si on vous dit, on a menac des activités, même si on a menac le domine, Après l'APN, le projet de loi de finances 2024 a été adopté hier par les membres du Conseil de la Nation à l'unanimité. Une loi qui consacre le principe de la justice sociale et il sera question également d'augmentation salariale décidée par le président de la République dès janvier 2024. Le ministre des Finances l'a rappelé hier. Toutes ces mesures visent à améliorer les conditions de vie du citoyen. Soit à travers l'augmentation des salaires qui sera effectif à partir du 1er janvier 2024. C'est un engagement. Une instruction a été envoyée dans ce sens et signée par mes soins à l'ensemble des ordinateurs des budgets publics, des budgets de l'État, des collectivités locales, des établissements publics, dans lesquels je leur ai dit qu'il faut commencer à donner les salaires avec les augmentations à partir du 1er janvier 2024. C'est une augmentation qui vient suite aux précédentes augmentations qu'il faut rappeler en 2021-2022. Aujourd'hui, c'est la troisième tranche des augmentations. Toutes ces augmentations vont représenter 47% d'augmentation durant trois années des salaires de la fonction publique. Et dans son allocution, le président du Conseil de la Nation, Salahouji, la salue et s'est mis en avant les réalisations dans les différents secteurs. Le contexte national de l'année prochaine sera marqué par des échéances importantes, notamment le parachèvement des 54 engagements du président de la République qui ont atteint les 77%. Et nous nous attendons à de nouveaux engagements en perspective. Les dernières visites du président Adjelfa et Tindouf ont démontré le nouveau visage de l'Algérie nouvelle et la cohésion entre le peuple et ses perspectives qu'on doit préserver en notre qualité de citoyen et de responsable en tant qu'acquis. Des propos recueillis par Smile Mimouni. Lors d'une séance question oralière à la peine, le ministre de l'énergie a indiqué que son département mène des négociations avec des entreprises internationales pour la création d'une société mixte spécialisée dans la maintenance des équipements des unités de dessalement de l'eau de mer. Au 70e jour de l'agression de l'armée d'occupation israélienne sur Raza, le bilan des martyrs est de près de 19 000 et 55 000 blessés. 70% des martyrs sont des enfants et des femmes, alors que des milliers d'autres sont toujours portés disparus. 1,9 million de personnes à Raza, soit environ 90% de la population, sont déplacées à l'intérieur du pays. En Cisjordanie occupée, le nombre de martyrs s'élève à 286 et 3431 blessés. 4 400 palestiniens sont également arrêtés. En Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre, précise le ministère palestinien de la Santé. Ce matin, l'armée sioniste poursuit ses bombardements. Les factions palestiniennes résistent quant à elle. Elles ont mené des combats au sol la nuit dernière, notamment à Choujaïa, en nord de Raza, où l'armée d'occupation avait subi plus tôt cette semaine. Ces plus importantes pertes, 10 soldats éliminés en une journée. Et depuis Ramallah, on écoute Walid Al-Houdali, écrivain et politologue palestinien. Il est contacté par Karima Benour. Toutes les régions de la bande ont eu leur part de cette agression, particulièrement la région de Jenin. Il y a beaucoup d'arrestations, environ 400 détenus. L'agression se poursuit, des exactions sont nombreuses. Elle n'épargnait ni les femmes, ni les enfants. Tout palestinien est pris pour cible de manière terrifiante. Ils veulent prouver que la résistance va s'arrêter, alors que la résistance se poursuit. Les brigades sont à Jenin, déterminées, et qui s'accrochent et font face à l'occupant par tous les moyens. Un mot d'énergie et les cours du pétrole qui ont terminé en nette hausse de 3,16%. Le Brent a clôturé à 76 dollars, 61 cents le baril à Londres. Et la consommation mondiale de charbon a enregistré un record cette année. La consommation mondiale a atteint 8,5 milliards de tonnes, alors que les experts estiment que la planète n'a jamais eu chaud qu'en 2023. Le BMS pluie s'achève aujourd'hui à 15h sur plusieurs wilayas de l'est du pays, notamment hier à Oran. Encerclés par les ans pluviales au niveau de la route nationale, 4 dans la commune de Ouadilet, 7 personnes qui se trouvaient à bord de leur véhicule ont été sauvées par les éléments de la protection civile. Direction Tiziouzou, la maison de la culture Moulou de Mamrie a ouvert deux ateliers au profit des enfants pour l'apprentissage de la danse classique au grand bonheur des fillettes et des parents. En reportage Mohamed Haouchi. La danse classique, c'est mon rêve depuis que j'étais petite et j'adore la danse classique. Notre professeure Yasmine est vraiment une incroyable professeure de danse classique. Elle s'appelle Amelia Rosa ou encore Kéina, âgée à peine de 6 à 8 ans. Elle prête du plaisir à faire de la danse classique au théâtre régional Ketébiassine qui, après la maison de la culture Moulou de Mamrie, vient d'ouvrir aussi deux ateliers de danse moderne, ce qui comble aussi de nombreux parents qui accompagnent leurs enfants dans leur désir de devenir de véritables ballerines. Bon, ça fait deux ans, elle a déjà fait ailleurs, dans une école privée, mais c'était son rêve depuis sa naissance, je peux dire. Et toujours, je l'ai encouragée, mais cette année je suis venue ici. Chaque fois que je l'encourage, je dis, si tu travailles bien à l'école, tu vas faire mieux encore. Elle a toujours rêvé de faire la danse ? Oui, son rêve c'est d'aller faire la danse en France. Le professeur de danse, Yasmine, la vingtaine à peine, est une étudiante en droit qui a déjà pratiqué la danse classique pour prendre le relais aujourd'hui comme animatrice de cet art. Ça se passe très bien. Vous avez commencé quand ? Ça fait un mois que j'ai commencé. Est-ce qu'ils sont contentes de faire de la danse ? Ben oui, bien sûr. Combien de séances par semaine ? Une séance par semaine. Et les parents, ils encouragent vraiment leurs enfants ? Ben oui, c'est l'essentiel. En tout cas, la direction du théâtre régional KT Biassine compte désormais deux clubs de vingt jeunes danseuses et la demande est encore très forte. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Agé Chaine 3. En football, l'équipe nationale de Palestine qui a entamé sa préparation pour la Coupe d'Asie joue son premier match amical à 18h face à l'USM Annaba avant d'affronter l'équipe nationale des U23. Mardi prochain, le match se jouera à Annaba. Il y aura quatre matchs du championnat de Ligue 1 ce vendredi. Et c'est la première partie marquée par l'affiche de cette journée à Constantine entre le CS Constantine et la JS KB10. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. La météo, Fatima Chaff. Sous-titrage ST' 501